Les imams ont prié le vendredi pour le repos de l'âme de Mme Iman Reyes, PDG de l'Infodrome. La levée de corps de Mme Iman Reyes, PDG de l'Infodrome décédée le 16 avril 2022 à Paris, détenue ce vendredi 22 avril à la salle Félix Oufoué-Boigny-Divovsep David-Jean-Trècheville. Prière mortuaire Au cours de ce temps de recueillement, les imams ont effectué la prière mortuaire pour le repos de l'âme de la défunte. L'un des temps forts de cette levée du corps, fut l'hommage des enfants et autres membres de famille à la défunte. Tous rassemblés autour du cercueil ont prié pour le repos de son âme. L'émotion était au rendez-vous. C'est un moment de tristesse. Et, je dois dire que Mme Reyes était non seulement une grande professionnelle mais une femme pétillante, ravissante, toujours positive c'est dans cette ambiance que la première dame, Mme Dominique Ouattara et la famille éplorée ont accompagné le cercueil hors de la salle de l'Ivozep. Les hommages après le départ de l'épouse du chef de l'État, le cortège funèbre a pris la direction du cimetière de Williamsville où repose désormais Mme Imane Reyes, auprès de son époux, Nédi Reyes. Une cérémonie à laquelle ont pris part de nombreuses personnalités politiques et religieuses ainsi que des amis et le personnel des sociétés que dirigeait Mme Reyes. La salle VIP Félix Oufoué-Boigny de Ivozep a refusé du monde à cette occasion. On a noté la présence distinguée de Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire ainsi que du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. De même l'ambassadeur de l'Union Européenne en Côte d'Ivoire Jobs von Kirschmann. Tous, ont apporté le réconfort à la famille éplorée et donné leur témoignage au sujet de Imane Reyes. Lire aussi Abidjan douloureuse séparation, l'ultime hommage de Mme Dominique Ouattara à Mme Imane Reyes, c'est un moment de tristesse. Et, je dois dire que Mme Reyes était non seulement une grande professionnelle mais une femme pétillante, ravissante, toujours positive. Moi, j'étais en contact avec elle jusqu'à la fin et dois dire ça m'a vraiment touchée, je suis profondément triste et je ne peux toujours pas croire qu'elle est partie, a laissé entendre l'ambassadeur Jobs von Kirschmann. C'est à la mi-journée de ce vendredi qu'a eu lieu l'ultime séparation à Willenceville, dans la commune d'Adjamé. Moment de grandes émotions.